Alors que la monarque, 95 ans, a profité d'un repos bien mérité à la maison, elle a tout de même réussi à parler au chancelier de l'échiquier avant son discours sur le budget. Elle a récemment passé une nuit à l'hôpital et a été forcée d'annuler la comparution prévue la semaine prochaine au sommet sur le climat COP26 en Écosse. Il a également été annoncé hier que d'autres membres de la famille royale, dont le prince Charles, Camilla, le prince William et Kate, participeront au sommet à Glasgow à partir de lundi. La reine a été entendue à l'ouverture du Parlement gallois plus tôt ce mois-ci en disant qu'il était vraiment irritant lorsque les gens parlent mais n'agissent pas sur les questions climatiques. Conformément à la tradition, la reine a parlé à Rishi Sunak au téléphone la veille du budget. Le monarque n'aurait pas eu son audience habituelle mercredi avec le premier ministre. La journée calme est survenue environ 24 heures après que le palais de Buckingham a annoncé que la reine n'assisterait pas au sommet sur avis médical. Ed a déclaré qu'elle avait subi des contrôles hospitaliers préliminaires mercredi dernier après avoir annulé une visite en Irlande du Nord. Elle a repris ses engagements publics mardi en rencontrant des ambassadeurs via une liaison vidéo depuis le château de Windsor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501